L'intempérité a d'en plus suivi des vents violents, une fois de plus causé de nombreux dégâts, dans divers foyers et autres bâtiments administratifs, au quartier Malibé 2, dans la commune d'Akanda, si l'on ne déplore aucun blessé suite à la chute d'un arbre qui s'est abattu sur une habitation, mais l'on a bien failli frôler le pire. Nous sommes là vraiment dérangés, et tous les jours, on vote pvg, 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 il n'y a pas de changement. Il n'y a pas la lumière chez nous, il n'y a pas la route. Là, on va vivre maintenant comment, si le malade va trouver quelqu'un, maintenant, la nuit, on va faire comment. C'est ce qu'on voulait que cale, le boit télé, dans la maison, mais on n'a pas vu le choc, c'est le choc qui est dans la maison, c'est tout le choc qui est gardien. Un danger quasi permanent en temps de plus, comme dans cet établissement public, où sont scolarisés plusieurs élèves, l'enseignant a été obligé d'interrompre le cours, les salles de classe n'offrent plus de bonnes commodités, la structure coule telle une passoire et oblige élèves et enseignants à déménager une scène impensable dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme l'Eldorado africain. N'en parlons plus de la route et l'eau courante, véritable facteur de développement pour une nation. A Malibé 2, ces infrastructures sont inexistantes et cantonnent des populations. Dans une précarité, les élections à venir pourraient constituer une sorte de révolte chez ces dernières si les décideurs n'y prennent pas garde dans les délais raisonnables. La lumière, la route, les effets d'eau, c'est tout. A Malibé 2, comme partout dans le pays, la saison de pluie n'a pas encore dit son dernier mot.